Comme toutes les chaînes de montagne, l'Himalaya voit ses glaciers fondre, la faute au réchauffement climatique. Mais ce que révèle une étude publiée dans la revue Science Advances, c'est que cette perte de volume est plus importante que prévue. En 40 ans, les 650 glaciers ont perdu un quart de leur volume et depuis le début du 21e siècle, la fonte des glaces y est deux fois plus rapide qu'entre 1975 et 2000. Les hommes sont les premiers affectés. Il y a dix grands fleuves qui prennent leur source dans les glaciers de l'Himalaya et soutiennent des millions, des centaines de millions de personnes en amont et en aval des bassins. En raison de l'évolution de la disponibilité de l'eau, les communautés locales ne sont pas en mesure de poursuivre leurs pratiques agricoles traditionnelles. Même si nous essayons de limiter l'augmentation de la température mondiale de 1,5 degré au cours du prochain siècle, d'ici la fin du siècle, un tiers des glaciers de l'Himalaya auront encore disparu. Mais si la température monte jusqu'à 2 degrés d'ici là, près de la moitié des glaciers auront fondu, comme le montrent clairement différents rapports et études. Une fois que ces lacs glaciaires ne retiennent plus l'eau sous leur forme actuelle, le lac glaciaire éclate, ce qui aura de graves conséquences, comme des inondations dans les zones en aval. C'est la première fois qu'une étude aussi étendue est réalisée, et ce, grâce aux enregistrements de satellites espions américains déclassifiés après la guerre froide. Merci.